Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une substance qui est très importante pour notre organisme et en particulier pour nos muscles, la créatine. Tout d'abord, sachez que la créatine est naturellement produite au niveau de notre foie et de nos reins. Elle est aussi apportée à notre organisme via notre alimentation et en particulier les produits d'origine animale tels que la viande et le poisson. Il est intéressant de savoir que cette créatine joue un rôle fondamental dans la contraction musculaire, dans la production d'énergie par le muscle. Elle permet aussi d'augmenter les performances physiques lors d'un effort court, bref et intense lorsqu'elle est en quantité suffisante dans notre organisme. Sachez que les besoins journaliers en créatine sont de 1,5 à 3 grammes chez un adulte. Il faut savoir que ces besoins sont en général bien comblés par notre production interne et notre alimentation lorsqu'elle est variée et équilibrée. Il faut noter que cette créatine va être métabolisée dans notre organisme et donc transformée en une autre molécule appelée la créatinine qui, elle, va être dégradée et donc éliminée par nos reins. Lorsque le taux de créatinine dans notre sang, c'est-à-dire notre créatinine émis, est trop important, eh bien cela reflète une détérioration de nos reins et peut cacher une insuffisance rénale. Il est aussi intéressant de savoir que la créatinine uri, c'est-à-dire le taux de créatinine dans nos urines, est tout simplement le reflet de notre masse musculaire. Sachez que certaines personnes prennent des compléments alimentaires enrichis en créatine tout simplement pour augmenter leur performance physique. J'insiste sur un point. Si vos besoins sont comblés par votre production interne et votre alimentation, il n'est en aucun cas utile de complémenter votre organisme en créatine car cela peut malheureusement provoquer une détérioration de vos reins et un dysfonctionnement au niveau intestinal. Je tiens aussi à vous préciser que la prise de ce type de compléments alimentaires est fortement déconseillée chez l'enfant, l'adolescent, la femme enceinte, la femme qui est à l'aide, mais aussi chez les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. C'est fini pour la créatine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura bien éclairé et bien informé par rapport à cette substance et au danger qu'elle peut représenter si elle est apportée en quantité excessive dans notre organisme. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la aussi pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste sur la santé, et bien abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada